Bonjour et bienvenue chez SQTV. Nous continuons nos discussions déjà connues par vous sur des thèmes politiques, sociaux, économiques. Nous avons invité cette fois-ci dans notre émission l'honorable Pablo Rodriguez, WIP en chef du gouvernement du Canada et député d'honoré Mercier. Bonjour M. Rodriguez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Rodriguez, vous êtes député de la circonscription honoré Mercier. C'est une circonscription assez multiculturelle. Vous m'avez dit que plus ou moins 40, 40 quelques pourcents ont des racines d'immigration. Pourquoi vous vous êtes lancé en politique ? Bien, je dis souvent ça, mais pour changer le monde. C'est très idéaliste de dire ça, mais c'est la réalité aussi. À travers la politique, on peut faire des changements. On ne peut pas changer le monde au complet, mais il y a des choses concrètes qu'on peut changer en faisant partie d'une équipe, en ayant des idées très claires. On peut ensemble changer les choses, améliorer la société, améliorer la société pour nos aînés, pour nos jeunes, pour nos familles. C'est ce que j'essaie de faire à travers mon action politique. Vous-même, vous êtes venu ici, arrivé ici quand vous étiez petit. Vous avez 8 ans. Vous venez de l'Argentine. Ça s'est passé comment, votre arrivée ici ? Bien, ça a été difficile parce que ce n'était pas un départ souhaité. Comme beaucoup de latino-américains dans les années 70, nous sommes des réfugiés politiques dont mon père était lui-même politicien. Il a été candidat à gouverneur. Il était avocat aussi de différents groupes, mouvements sociaux, les syndicats, les étudiants qui s'opposaient à la législature militaire. Donc, il a été torturé, mis en prison et les militaires ont mis des bombes dans notre maison. Donc, c'était une question de temps avant que l'on nous tue. Donc, mon père a pris la décision de faire passer sa première première première. Et nous avons quitté l'Argentine pour le Canada. Et nous voici. Vos parents ont probablement dû passer par des périodes assez dures, là, travailler dur, étudier en même temps pour offrir à la famille une bonne vie ici au Canada. C'est pas un pays facile, le Canada ? Vous avez raison que, un, il y avait la langue parce que nous parlions tous espagnol et non pas français, anglais. Il fallait en même temps qu'on apprenait d'autres emplois, apprendre la langue. Et mon père, mes parents, en fait, sont mon plus bel exemple. Ils sont arrivés ici, les diplômes n'étaient pas reconnus, comme c'est trop souvent le cas. On n'avait pas d'argent. Donc, on a fait appel à des gens qui nous ont donné du linge. On allait au comptoir alimentaire pour obtenir de la nourriture, très souvent. Et petit à petit, mon père, bon, a commencé, il faisait le ménage dans des maisons à Outremont. Ma mère cuisinait, etc. Et ils faisaient leurs études à temps partiel et ils ont fait leurs études universitaires et leur doctorat. Et mon père a un post-doctorat. Ils ont été professeurs à l'université pendant plusieurs années. Pensez-vous que l'examen de vos parents vous a aidé dans votre progression, dans votre cheminement professionnel et politique ? Élarmement. Vous savez, quand des fois, je trouve que c'est difficile de faire des difficiles, que je suis fatigué. Je pense à eux, je me dis qu'ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien, ils ont tout perdu. Ils avaient 38 ans, trois enfants et ils ont recommencé une vie au complet avec une très belle carrière par la suite de professeurs d'université et trois enfants qui ont réussi chacun de leur côté, chacun à leur façon. Donc, pour moi, c'est un exemple concret que lorsqu'on veut, lorsqu'on y met du cœur, lorsqu'on se bat pour des choses auxquelles on croit, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Lors d'une discussion antérieure, vous me parliez de comment vous voyez le Canada. C'est pas un pays facile, mais comme vous le dites bien, il y a beaucoup de possibilités. Dans quel sens? Ce que je veux dire, c'est que les gens parfois pensent qu'un immigrant ici, c'est le rêve américain et que les choses vont être relativement faciles. Et c'est pas nécessairement le cas. Par contre, la différence, c'est que dans un pays comme le Canada, quelqu'un qui arrive ici, s'il travaille fort, s'il a du cœur ouvert, fait certains sacrifices, bien, les portes s'ouvrent et on peut réussir. Donc, c'est là que je dis, c'est pas nécessairement facile parce qu'on vous fera pas de cadeaux, mais si vous luttez pour aller de l'avant, vous mettez énergie, passion et courage, mais les choses sont possibles au Canada. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien qui arrive sans sacrifice, sans effort. Vous, vous êtes un aimant de l'histoire. Vous aimez l'histoire en général. J'ai eu le plaisir de constater que vous connaissez quand même beaucoup de choses sur l'histoire de la Roumanie, le Tchaïsoussescu et l'ENA. Vous vous souvenez même des matchs de soccer? Oui! Ah oui, je me souviens du match. Comme Argentais, je me souviens très bien du match de soccer qu'on avait perdu contre la Roumanie. Et je dois dire que vous aviez une équipe à ce moment-là absolument extraordinaire. De la même façon que j'étais triste de perdre, j'étais également très admiratif de la façon dont vous avez joué. Et j'aurais espéré que la Roumanie aille plus loin qu'une équipe qui fait pas nécessairement partie des grandes puissances économiques puisse gagner la Coupe du monde. Et peut-être qu'un jour, vous le ferez. Je vous le souhaite de tout cas. Mais on le souhaite aussi, quoi. L'équipe de la Roumanie va pas très, très bien. Bon, gardons espoir. Gardons espoir, voilà. Vous, vous êtes un député d'une circonscription qui est quand même assez multicolore, là, si on se réfère aux langues puis provenance. Est-ce qu'il y a des Roumains dans votre côté? Oui. Oui, je dirais qu'il y a plus de 1000 Roumains. D'ailleurs, un de mes bénévoles, un de mes principaux bénévoles, Adriane, est Roumain. Il siège avec moi sur mon conseil de direction. Il est toujours là. Lors de la campagne, il était là à chaque jour pour nous aider. Et c'est vraiment un chic type. Et il y a une communauté importante, de plus en plus importante même, je dirais, de Roumain, d'Honoré-Marcier. Les autres communautés culturelles dans votre comté? C'est des communautés, ce mélange d'anciennes immigrations, donc l'immigration italienne, par exemple, qui remonte à très longtemps, où il y a à peu près peut-être 30 000 Italiens dans le district électoral, de plusieurs générations, évidemment. Des gens très impliqués à tous les points de vue. Il y a beaucoup de membres de la communauté haïtienne, plus de 10 000 membres de la communauté haïtienne aussi, dans le secteur Rivière-des-Prairies et aussi dans le secteur Anjou, parce que les deux secteurs constituent. On aurait mercié. Il y a des membres de la communauté asiatique, il y a près de 1000, un peu moins de 1000 Cambodgiens, des Latino-Américains, des gens d'un peu partout. Et comme je mentionnais tantôt, plus de 1000 membres de la communauté roumaine. C'est quoi votre rôle comme député pour qu'on aide les gens à comprendre? Vous comme député, vous vous assoyez ici au bureau, puis vous répondez par au téléphone, puis... Vous savez, j'essaye le moins possible d'être dans mon bureau. Vous êtes quelqu'un de terrain? Je suis dehors, oui. Comme aujourd'hui, j'ai passé une grande partie de la journée à dehors à tourner, à rencontrer les gens. J'ai toujours dit, et je maintiens, qu'un député est aussi bon, il est aussi efficace que sa connaissance de la communauté qu'il représente. Il était aussi efficace de sa connaissance de ses concitoyens, de leur désir, de leurs ambitions, de leurs inquiétudes. Et donc, je suis presque tout le temps sur le terrain. Je vais voir les organismes communautaires. Je fais du porte-à-porte même quand il n'y a pas d'élections. Je vais dans les jardins communautaires, dans les parcs, un peu partout. Et c'est essentiel pour moi, lorsque je me lève en chambre et je parle ou non des citoyens d'Honoré-Mercier, de savoir exactement... C'est parce que vous connaissez la réalité sur le terrain. ... au nom de qui je parle. Exactement. Vous êtes aussi, oui, pan-chef du gouvernement du Canada. C'est quoi ça, au juste? C'est un poste qui n'est pas très connu à l'extérieur d'Ottawa, mais qui est très important dans le système parlementaire britannique. Le WIP en chef est un peu le bras droit du premier ministre sur bien des choses. Il a un rôle très important, par exemple, sur l'aspect administratif. C'est le WIP qui détermine l'allocation des bureaux, les sièges dans la Chambre des communes, l'ordre de préséance lorsque les personnes font des discours dans la Chambre des communes, etc. Le WIP en chef participe aux réunions de stratégie le matin très tôt. Donc, le WIP fait partie des premières réunions très, très tôt. Il quitte très tard. Et je dis toujours à la blague que lorsque j'arrive au Parlement, j'allume les lumières et lorsque je quitte, je les éteins. Mais c'est un rôle de proximité avec le premier ministre, avec l'entourage du premier ministre pour s'assurer que les choses fonctionnent bien et aussi s'assurer que l'on gagne les votes. Vous savez, au Parlement, on fonctionne par vote, des votes debout. Donc, le député doit être présent physiquement à son siège et se lever au moment du vote. Et le WIP en chef doit s'assurer que l'on gagne tous nos votes. Sinon, il ne garde pas sa job longtemps. Vous êtes en politique depuis 2004, élu pour la première fois. Et vous avez gagné quoi? Quatre fois? Vous avez perdu une fois. Alors, c'est 4-1 pour vous. 4-1 pour vous. Oui, vous avez gagné vos matchs quand même. Pour la première fois dans un parti majoritaire au pouvoir. C'est quoi la différence entre être au pouvoir et l'opposition? La différence est énorme. Je pense que le rôle du député est toujours important où vous soyez, que ce soit l'opposition au gouvernement. Mais lorsque vous faites partie de l'équipe du gouvernement, vous avez une influence directe sur la gestion des affaires de l'État. En particulier, le mercredi matin, c'est la réunion du caucus. Et pendant deux heures, les députés du gouvernement sont ensemble et on dit tout ce qui nous passe par la tête. Alors, s'il y a des choses qui nous font plaisir, on l'en mentionne. Mais si on est fâchis, si on a des points, on le fait là. Le premier ministre est là. À chaque réunion, il nous écoute. Tout est confidentiel. Évidemment, une fois qu'on sort de là, on a pris des décisions ensemble et on va ensemble dans la même direction. Mais en faisant partie du caucus du gouvernement, on peut vraiment faire valoir nos points de vue et être certain d'être entendu par le premier ministre. On a aussi des discussions régulières avec les ministres. Donc, il y a une capacité supplémentaire d'influencer. Mais je dirais que le rôle d'un député est fondamental dans tous les cas qui sont au gouvernement ou dans l'opposition. Pourquoi pensez-vous que vous avez gagné quand même quatre fois, puis deux seulement une fois? C'est l'ensemble de facteurs. Vous savez, la politique fédérale, il y a la humble contribution du candidat. Mais nous, on aime penser qu'on est très, très important. En fait, les candidats ont une certaine importance. Mais lorsqu'on est au fédéral, vous savez que l'attention est en majorité portée sur les chefs. Les chefs ont leur caravane, les journalistes les suivent à travers le pays. Il y a évidemment le programme, les débats et aussi le travail du député sur le terrain avec son équipe. Et mon équipe est constituée de bénévoles, dont un que je mentionnais tantôt, un de mes meilleurs, qui est roumain. – C'est quand même pas facile de gagner des élections. C'est pas facile de perdre des élections non plus. – Je préfère gagner. – Vous préférez gagner. On regarde votre pêche. Voilà. Je voulais discuter avec vous un aspect qui est peut-être un petit peu moins connu dans la politique. Est-ce qu'on peut comparer la politique puis la course à la chefferie ou à l'élection comme une sorte de guerre de tranchées, une machinerie, une machine de marketing parce qu'il y a beaucoup de marketing, beaucoup d'actions qui doivent être posées? – C'est tout ça. Vous avez raison. C'est tout ça. Il y a la stratégie, ce que j'appelle aérienne et la stratégie terrestre. La stratégie aérienne, c'est tous les messages télévisés, les débats, les millions, par exemple, qu'on investit dans une campagne à travers les médias, que ce soit les médias sociaux, que ce soit la télévision, la radio, etc. Et la stratégie qui est plus terrain, donc l'infanterie, ça c'est le travail des députés, des équipes sur leur terrain, en faisant du porte-à-porte, en faisant des appels, en organisant des assemblées publiques. Donc ces deux éléments-là sont très importants. Et aujourd'hui, on se rend compte que les médias sociaux, comme la télévision aussi, ont un rôle très important. Et lorsqu'on sort des médias sociaux, le média qui est le plus important, c'est la télévision parce que l'image est très importante et les gens portent très attention à ça aujourd'hui. Tout à fait. L'image est importante. Mais au-delà de l'image, vos promesses sont aussi importantes. Oui, c'est fondamental. Dans quelles mesures avez-vous tenu vos promesses? Bien, on essaie de le faire le plus possible. Vous savez, c'est pas toujours possible de tout faire, mais lorsqu'on regarde, par exemple, baisser les impôts de la classe moyenne, ça s'est fait d'augmenter l'allocation pour les familles de jeunes enfants, c'est fait augmenter le supplément de revenu garanti pour nos aînés les plus pauvres. Ça, c'est fait. Investir, avoir le plus grand programme d'infrastructure de l'histoire du Canada, c'est fait. Donc, c'est jamais parfait, mais l'important, c'est d'essayer d'être de bonne foi, d'essayer avec conviction d'atteindre les objectifs visés. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça serait quoi? Quelques de vos projets qui vous tiennent plus à cœur? Je sais que vous étiez impliqué par le passé dans le développement des pays émergentes. Vous avez apporté beaucoup d'aide, beaucoup de conseils. Comme député et comme WIP en chef du gouvernement du Canada, quelques de vos projets les plus importants? Il y a plusieurs projets. Si on regarde sur une base très large, pour moi, c'est important que le Canada continue à jouer un rôle de médiateur à l'échelle internationale, de discuter, de dialoguer avec tout le monde, de poursuivre nos objectifs de paix, de maintien de la paix. Et aussi de leader au niveau de la lutte au changement climatique. Donc, ça, c'est de façon plus large, au niveau plus local, mais très important, s'assurer qu'il y ait des investissements qui viennent dans nos remerciers. Par exemple, je travaille très fort pour que la ligne bleue du métro vienne jusqu'à Anjou. Alors, c'est un projet très important. C'est énormément d'argent, mais c'est quelque chose de très souhaitable parce que ça retire des autos de la route, parce que ça permet à la main-d'oeuvre, au parc industriel ici, d'avoir un accès plus facile à la main-d'oeuvre. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, ça fait partie de mes projets, de mes priorités, investir dans le transport en commun ici, etc. Donc, on travaille toujours sur des objectifs plus macro, plus large, mais aussi des objectifs très importants dans la communauté. – Avez-vous eu des échecs dans votre carrière? – Oui, comme tout le monde. Mais qu'on a perdu contre la commune, je crois. – Appel ça. – Oui, bien, perdre l'élection, c'est quelque chose de très difficile. Vous savez, quand vous mettez tout votre corps, votre énergie, vos ressources dans la politique, vous le faites pour les bonnes raisons, parce que vous croyez à ça et que vous perdez, c'est difficile. Et même si… Je ne peux pas dire que j'ai perdu personnellement, c'est une vague, donc à peu près tout le monde a perdu. Mais c'est difficile de ne pas qu'il y ait un élément personnel aussi, parce que c'est quand même vous qui perdez. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus d'emploi, là. Vous n'avez plus de job. Puis le téléphone qui sonnait tout le temps… – Sonne plus. – Il ne sonne plus beaucoup, là. Il sonne de temps en temps pour savoir qu'est-ce que je vais manger pour souper en rentrant à la maison, mais à peu près tout. Et ça, c'est difficile, c'est une réadaptation. Mais moi, je savais, parce que mon rêve a toujours été la politique, de changer les choses à temps de la politique, j'étais convaincu que j'allais revenir, ou du moins que j'allais essayer de revenir. Et les gens ont été assez généreux pour m'offrir leur confiance une nouvelle fois. – Voilà. Vous, comme député, comme vous l'avez très bien dit, vous êtes sur le terrain, vous êtes au service des citoyens. – Beaucoup, oui. – Comment un citoyen qui est dans votre circonscription peut faire appel à vos services, à vos conseils, à votre aide? C'est quoi le genre de demande le plus courante? – Beaucoup, beaucoup au niveau de l'immigration, étant donné que c'est un comté qui contient beaucoup de personnes provenant de l'immigration. Vous avez des demandes de parrainage, vous avez des demandes de statut de réfugié, toutes sortes de dossiers différents. Et nous, on a vraiment une équipe d'experts dans le bureau pour aider ces personnes-là, la réunification familiale, etc. Mais par exemple, lorsque les personnes ont des problèmes avec la assurance emploi, ils peuvent venir ici, on peut pousser leur dossier, aller chercher une information, voir ce qui se passe, les pensions. Il y a beaucoup, beaucoup, lorsque c'est une entreprise, on peut les aider aussi à les guider à travers les programmes ou les subventions qui existent au fédéral. Donc, il y a énormément de travail de proximité qui peut se faire aussi par le député fédéral, soit ici à travers le bureau ou en appelant simplement. Les coordonnées sont très faciles à trouver sur le site internet, sur le site de la chambre de commune ou quoi que ce soit. La porte est toujours ouverte. Est-ce que les jeunes font partie de vos préoccupations? Beaucoup, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et il faut préparer, on a une responsabilité de préparer de la relève. Moi, quand j'ai commencé en politique, j'ai commencé assez jeune. J'ai été présent des jeunes du bureau du Canada. Pour le Québec, j'ai été présent du parti. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui prépare vraiment ou assume la relève. Il y a un peu les jeunes libéraux, des choses comme ça, mais il faut travailler pour ouvrir les portes le plus possible aux jeunes parce que les jeunes sont ceux qui connaissent mieux leur réalité. Lorsqu'on parle des défis auxquels font face les jeunes ou qu'est-ce qu'il faut être dans le programme, qui mieux qu'un jeune sait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc nous, on s'enrichit lorsqu'on ouvre la porte, lorsqu'on a plus de jeunes. Et on doit aller les chercher comme on doit aller, je pense idéalement, intéresser plus de jeunes à la politique dans la société, peu importe le parti. Tant mieux s'ils viennent avec mon parti, mais peu importe le parti. Il faut renouveler cet intérêt des jeunes pour la politique. – Être politicien, c'est un job, c'est un emploi, c'est une vocation, c'est une mission. – Oui, c'est une vocation surtout, je dirais. – Comment vous voyez? – C'est une vocation. – Comment vous définissez la… – Être politicien? – Oui. – Moi, je pense que c'est être là au service des gens. Je pense qu'on vit en politique et idéalement, on quitte au moment où on choisit lorsqu'on pense qu'on a donné ce qu'on avait à donner. Il faut savoir non seulement rentrer, mais savoir sortir de la politique. Je pense qu'on ne peut pas être aussi efficace toujours, tout le temps, parce que c'est un travail très prenant, très exigeant du point de vue de la famille. On passe des semaines complètes en Ottawa tout le temps. La fin de semaine, on a des activités à tout moment. Et il faut donner le meilleur de soi-même tout le temps. Parce que lorsqu'une personne veut me voir, moi, ce n'est pas son problème si je suis fatigué, ce n'est pas son problème si j'ai travaillé 7 jours semaine, ou ce n'est pas son problème si je n'ai pas vu ma fille depuis un bout de temps. Je dois être à la hauteur à chaque fois avec chaque personne qui a besoin de moi. Et donc, c'est ça que je dis qu'il faut donner le meilleur de soi-même, mais à un moment donné, savoir aussi quand partir. Mais je ne suis pas pressé de partir. Avant de se quitter, avant de vous remercier de votre présence chez SQTV, j'aimerais savoir, pour un politicien, qu'est-ce que c'est le plus important ? Ses objectifs à lui ? Les objectifs du parti ? Sa plateforme à lui ? La plateforme du parti en général ? Le premier ministre, qu'est-ce qui est le plus important ? Poser la question, c'est répondre. C'est que tout ça est important. Moi, ce que je vous dirais, c'est que le plus important pour quelqu'un qui va en politique, c'est de jamais perdre de vue ses valeurs, ses principes et ses idéaux. Parce que lorsqu'on va en politique, on joue à une équipe. Et parfois, on doit faire des concessions. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Et on doit apprendre à faire des concessions pour arriver à des objectifs communs. Mais jamais, il ne faut jamais se perdre à travers ça. Il ne faut jamais perdre de vue les objectifs, les idéaux, les valeurs qui nous ont amenés en politique. Il faut continuer à les battre, les défendre, faire certaines concessions sur des éléments de programme, mais jamais sur qui on est et pourquoi on est là. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est moi qui vous remercie. De l'information que vous avez donnée à la population. Et nous vous souhaitons bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup et je préfète l'occasion aussi pour saluer tous vos auditeurs. Merci de m'avoir avec vous à votre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...